...technique que nous avions. Donc, je suis centralisée bibliothécaire en soutien à la recherche à l'Université du Québec à Montréal. Je serai donc la modératrice de la présente présentation. Donc, au nom du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique, je vous souhaite la bienvenue à cette série de webinaires. Donc, c'est une série qui est organisée en collaboration avec leur comité d'intendance de la préservation numérique et de leur partenaire ACNET et Alliance de recherche numérique du Canada. Donc, la financisation de l'événement est rendue possible grâce à la collaboration des membres du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du Bureau de la coopération interuniversitaire, le BCI, qui est basé au Québec. Donc, bienvenue encore une fois à tous. Avant de vous présenter notre conférencière, Nadia, j'ai quelques informations à partager avec vous. Tout d'abord, un grand merci à nos organisateurs de l'événement. Donc, Marguerite Vell, Cynthia Lydé, moi-même, donc Cynthia Holt, Erin McPherson, Louise Gillis, Alison Farrell, Lydia Vermendon, Jennifer Abel, Jonathan Doré et Victoria Volcanova. Donc, très bien, merci. Et je prends aussi un moment pour souligner une marque de reconnaissance envers les premiers peuples au nom du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique qui représente des bibliothèques de la région qui sont toutes situées sur des territoires traditionnels non cédés, les Premières Nations, par exemple à Terre-Neuve et au Laboratoire. Au Nouveau-Brunswick, des bibliothèques se trouvent sur les terres des Inuits, du Nounatiavout et du Nenatoukavout, des Inuits d'Anitafinane, des Béatouk et des Mi'kmaq. À l'île du Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, on retrouve des amis et des collègues situés sur le territoire des Mi'kmaq. Au Nouveau-Brunswick, les bibliothèques se trouvent sur le territoire des peuples Wallastak-Bouyik, Mi'kmaq et Passama-Coddy. Les membres du Conseil des bibliothèques universitaires de l'Atlantique souhaitent exprimer leur plus sincère gratitude aux Premières Nations qui partagent leurs terres ancestrales avec nous tous. Donc, j'aimerais aussi vous signaler que cette séance est enregistrée et sera disponible après la présentation sur le site web du Conseil des bibliothèques. Donc, vous avez constaté que votre audio est coupé à votre arrivée. Donc, on vous demande de rester en mode muet lorsque vous ne prenez pas la parole. Si vous avez des problèmes techniques, veuillez les signaler dans la boîte de clavardage pendant la présentation. Donc, vous devriez voir en bas ou en haut de votre écran les options permettant de contrôler votre audio, votre caméra et d'accéder au clavardage. Vous pouvez donc y inscrire dans le clavardage vos questions. On y répondra si elles demandent une réponse urgente. Sinon, on va les compiler. Puis à la fin, on va les soumettre à Nadia, notre présentatrice. Donc, on vous invite à demeurer évidemment aimable, courtois et respectueux envers la présentatrice et les autres participants. Donc, je vais maintenant vous présenter Nadia Duray qui va donc faire une présentation sur l'introduction à la gestion des données de recherche, toutes les bases que vous devez connaître. Nadia est bibliothécaire en soutien à la recherche à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est également membre du groupe de travail sur la gestion des données de recherche du sous-comité des bibliothèques du Bureau de la coopération interuniversitaire au Québec. Ses fonctions l'appellent à développer et à offrir aux chercheurs des services en lien avec la communication savante, la bibliométrie et bien sûr la gestion des données de recherche. Alors, Nadia, la parole est à toi. Merci Cynthia. Donc, je vais tout de suite commencer en partageant mon écran. Voilà. Est-ce que vous me confirmez que tout est beau? Je ne vois plus personne. C'est bon. Ok, parfait. C'est bon. Donc, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je vais vous présenter aujourd'hui une introduction à la GDR, donc à la gestion des données de recherche. Donc, vraiment un survol très large de ce que c'est la gestion des données de recherche. Mais je vous invite à vous inscrire aux autres webinaires pour avoir une idée un peu plus en profondeur de chacune des facettes, si on veut, de la GDR. Donc, l'objectif de la séance, ça va être premièrement de se familiariser avec les concepts clés de la GDR, mais en sous-objectif aussi, vous allez mieux comprendre l'importance de la GDR, vous allez mieux comprendre le contexte canadien de la GDR et comment intégrer des bonnes pratiques. Et aussi, quelles sont les ressources à votre disposition pour aller plus loin là-dedans. Donc, voici le plan de la séance. On va faire une petite mise en contexte. On va parler des principes FAIR, du contexte canadien et des données ouvertes. Et on va passer aussi la GDR un peu plus en détail avec des petits trucs qu'on peut utiliser, par exemple, pour les bonnes pratiques. Et finalement, les ressources nationales et locales que vous pourrez consulter. Donc, pour commencer la mise en contexte, en fait, qu'est-ce que la GDR, la gestion des données de recherche? Pour savoir c'est quoi la GDR, il faut d'abord savoir c'est quoi une donnée de recherche. Et les données de recherche, c'est vraiment ce qui est essentiel à la recherche. Donc, c'est vraiment la preuve qui va servir à confirmer ou infirmer l'hypothèse. Et les données de recherche, selon le projet de recherche en tant que tel, peuvent prendre vraiment une multitude de formats et de types, donc d'aspects. Ça peut être des données d'observation. Ça peut être des données de tierce partie, par exemple, de certaines bases de données. Ça peut être des données factuelles. Ça peut être des données personnelles. Et au niveau du format, ça peut être des textes, des chiffres, des images, des films, des codes, du codage aussi. Ça peut être des schémas. Ça peut être aussi des sons. Donc, ça peut vraiment, il y a vraiment une variété impressionnante de types de données de recherche qui existent. Mais c'est vraiment la donnée de recherche qui va être le plus important, si on veut, pour valider nos résultats de recherche. Donc, dans tout domaine, il y a des données de recherche. Pourquoi la GDR, c'est important? Donc, la façon de gérer ces données-là. Pourquoi c'est important? Bien, en fait, c'est tout d'abord pour les chercheurs qui dit une meilleure gestion de la donnée de recherche, dit une meilleure organisation du travail. Donc, si vous organisez bien votre travail, vous allez être plus efficace, surtout dans une unité de recherche, par exemple, quand le travail est plus collaboratif. Le travail va être beaucoup plus efficace parce qu'on va pouvoir vraiment mieux reconnaître les données, mieux jouer avec les données. Donc, pour l'analyse aussi, ça va être plus efficace. Il y a vraiment une multitude d'avantages à la GDR. Il y a une question que je vois dans les copies de la présentation va être disponible après le webinaire. Puis d'ailleurs, j'ai mis pas mal de liens sur des sites web. Donc, vous pourrez aller justement explorer par vous-même. Bref, pour en revenir aux avantages de la GDR, bien en fait, on permet la bonne conservation des données. Donc, quand vous avez des données sensibles, par exemple, ou même juste des données tout court, vous allez pouvoir protéger vos données si vous avez une bonne pratique de gestion des données de recherche. Et donc, ça va les protéger du vol ou même de la perte des données. Donc, combien de fois il nous est déjà arrivé dans n'importe quel domaine, soit dans la vie privée ou aux études ou peu importe au travail, parfois d'entendre des histoires ou de soi-même vivre des histoires de perte de données. Donc, mon Dieu, j'ai perdu les données parce que j'avais pas fait de sauvegarde, parce que x, x, x raisons. Donc, avoir une bonne gestion des données de recherche, c'est simplement être plus efficace à ce niveau-là. Ça va permettre aussi aux chercheurs d'avoir plus de visibilité et plus d'impact de leur recherche. Je vais vous expliquer un peu pourquoi un peu plus tard. Ça va permettre des nouvelles collaborations. Donc, particulièrement si vous partagez vos données de recherche, vous allez donc diffuser, si on veut mettre visible vos données. Donc, vous allez peut-être trouver d'autres nouvelles collaborations qui, autrement, ça n'aurait pas été possible. Ça permet une réutilisation des données. Donc, les chercheurs qui s'intéressent à vos données, qui travaillent sur un sujet un peu similaire, vont pouvoir, si votre donnée est partagée, vont pouvoir réutiliser vos données, évidemment, selon certains critères, etc., selon la licence, par exemple. Mais le fait de réutiliser ces données-là permet, justement, une avancée accélérée de la recherche, en général, donc de la science, parce que ça va éviter une redondance dans la répétition des travaux. Donc, c'est important aussi pour une certaine intégrité, une transparence de vos données. Donc, vos données, le fait de bien les gérer et, dans un autre temps, de les partager, ça permet une sorte de validation des résultats de la recherche encore meilleure. Donc, si vous publiez un article avec les résultats de la recherche, on peut le rattacher à un jeu de données. Donc, n'importe quel chercheur ou évaluateur pourrait revérifier vos travaux à partir des données brutes. Donc, ça, c'est vraiment… Mais il y a vraiment plusieurs avantages à avoir une bonne gestion des données de recherche, mais ce sont les principaux. Je tombe un peu maintenant dans les principes FAIR. C'est peut-être quelque chose que vous avez déjà entendu. FAIR, comme dans FAIR, donc c'est un acronyme. F pour facilement repérable ou, en anglais, findable, donc découvrable. A pour accessible, I pour interopérable et R pour réutilisable. Ce dont je parlais tout à l'heure, donc le fait que d'autres chercheurs peuvent réutiliser vos données. En gros, si vous voulez un peu plus d'informations, il y a le site d'Oranum en français, donc c'est français européen, mais c'est vraiment très intéressant. Ça présente très bien les principes FAIR. Donc, pour faire un résumé, il y a dans facilement repérable, comment on peut rendre nos données facilement repérables? Bien, c'est entre autres de leur attribuer un identifiant unique. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, c'est un DOI, si on veut, ou même rattacher différents identifiants uniques à un jeu de données. Il peut être vraiment intéressant pour pouvoir les lier à un article qu'on publie, par exemple, pour pouvoir les lier à notre identifiant unique de chercheur. Donc, on va vraiment créer une espèce de repérabilité plus facile. Évidemment, mettre des métadonnées dans un dépôt de données reconnus va être utile pour que nos données soient facilement repérables. Qu'est-ce qu'on veut dire par métadonnées? Bien, c'est simplement les données sur les données. Donc, la description des données. Qu'est-ce que c'est? Ça a été créé comment? Dans quel contexte? Qu'est-ce que ça comporte? Quel type de données ce sont? Dans quelle période, etc. Donc, ces métadonnées-là vont vraiment être utiles pour que les autres chercheurs puissent tomber, si on veut, sur vos données et peut-être les réutiliser et peut-être faire avancer la science et peut-être créer d'autres collaborations, etc. Aussi, donc, un peu en parallèle, bien, on veut que ce soit accessible. Donc, quand vous partagez des données, ça, c'est un peu plus spécifique au partage de données, mais quand vous partagez des données, mais même quand vous travaillez en collaboration, essayez vraiment d'avoir, de choisir des formats qui sont ouverts et donc non propriétaires. Donc, des formats que, peu importe ce qu'on a comme machine, on puisse le lire. Aussi, dans les principes FAIR, on voit l'interopérabilité, c'est-à-dire qu'on veut que ce soit lisible par des machines et non seulement par des humains. Donc, par exemple, on utilise un vocabulaire contrôlé pour faire des liens entre les différentes bases de données. Par exemple, si vos données sont sur un sujet en particulier, bien, ne prenez pas un mot-clé au hasard, mais prenez un mot-clé qui est normalisé idéalement. Aussi, donc, évidemment, on prend des formats non propriétaires aussi et on essaie que nos données soient réutilisables. Et comment on crée ça, la réutilisabilité des données? Bien, c'est toujours en mettant des méthodonnées riches et exactes, c'est-à-dire que les chercheurs, un chercheur qui travaille sur un sujet un peu similaire et qui s'intéresse à vos données, bien, il faut qu'ils puissent comprendre vos données. Il faut qu'ils puissent, que la description soit assez riche pour qu'ils puissent contextualiser ces données-là et voir si ça peut lui servir ou non. Et aussi, avoir des licences claires. Donc, ça, c'est concernant les principes FAIR. Ce sont vraiment des grands principes de gestion des données de recherche. Si on passe au contexte canadien, bien, évidemment, dans le contexte canadien, on a trois organismes plus globaux qui vont s'intéresser aux gestions. C'est les organismes subventionnaires, mais récemment, ils se sont intéressés un peu plus à la gestion des données de recherche numériques en particulier. Donc, le CRSH pour les sciences humaines, le CRSNG pour les sciences naturelles et le génie et les sciences de la santé avec le IRSC. Donc, c'est sûrement des grands organismes que vous connaissez. Ce qu'ils ont fait récemment, bien, en fait, en 2016, ils ont écrit une déclaration de principe sur la gestion des données numériques qui, grosso modo, encourage le Canada à devenir un modèle exemplaire en matière de gestion des données de recherche. Bon, c'est très large, c'est très, bon, c'est une déclaration de principe. En 2018, ils ont consulté différentes institutions, mais pour un peu avoir le pouls, justement, de la GDR à travers le Canada. Et finalement, bon, avec les délais de la COVID et tout ça, en mars 2021, donc tout récemment, ils ont publié la politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche. Et cette politique-là, elle est donc toute nouvelle, mais elle implique trois piliers qui sont vraiment, qui vont être mis en place vraiment très bientôt. Donc, le premier pilier, c'est la stratégie institutionnelle de GDR. Donc, la date limite, c'est en mars 2023. Une stratégie institutionnelle, en fait, c'est un peu une planification sur l'institutionnel, donc par université. Chaque université va vraiment déployer une espèce de plan d'action pour voir comment on va s'attarder à la gestion des données de recherche dans notre université. Donc, votre université a sûrement un comité qui est en préparation ou même peut-être une politique déjà sortie sur une stratégie, pardon, déjà publiée sur la gestion des données de recherche. Deuxième pilier, c'est le plan de gestion de données qu'on appelle plus communément le PGD. Donc, lors du dépôt d'une demande de subvention, on va exiger un plan de gestion de données dès le printemps 2022. Je vais y revenir un peu plus tard sur le plan de gestion de données. Et finalement, le dépôt des données de recherche qui doit être fait dans un dépôt numérique reconnu. Et ça, ça va se faire progressivement. Donc, après l'analyse des stratégies institutionnelles, il va y avoir cette exigence-là de la part des trois organismes. Donc, ce qu'il faut comprendre de cette politique-là, c'est que ce n'est pas une politique de données ouvertes. Donc, on ne demande pas aux chercheurs de publier d'emblée, de façon transversale, mondialement, publier gratuitement toutes les données. Ce n'est pas ça, nécessairement. Ça suit plutôt le principe du « aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire ». C'est-à-dire que cette politique-là des trois organismes va favoriser, va encourager le partage des données de recherche sous la notion, par exemple, de transparence des données de la recherche qui doivent être normalement accessibles à la population. Donc, on va encourager ce partage de données-là, mais ça ne veut pas dire que toutes les données vont être partageables. Donc, il existe des données qui ne doivent pas être partagées aussi, qui est ce qu'on appelle les données sensibles. Et ça peut être de différentes natures. Donc, ça peut être qu'elles ne sont pas partageables à cause des enjeux éthiques. Donc, par exemple, des données personnelles ou des données identificatoires. C'est-à-dire que si vous faites une collecte de données dans un quartier, en particulier dans votre ville, est-ce que si vous récoltez certaines données, que les données peuvent être sans identifier chacun des participants, mais vous identifiez certaines caractéristiques des participants humains, si c'est possible de les réidentifier aussi, ces données-là risquent d'être sensibles. Donc, il y a plein de, vraiment, plein de niveaux, si on veut, de risques de ces données sensibles-là au niveau éthique. Et il y a plein de sortes d'enjeux éthiques aussi. Il y a des enjeux juridiques aussi, donc plus légaux. Et il y a des enjeux commerciaux. Par exemple, pour une recherche qui a été faite en collaboration avec une entreprise pour développer un produit et qu'il y a vraiment une entente commerciale derrière ça, bien, on ne peut pas partager les données comme ça. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça. Ça tardait à notre projet, aux données de notre projet, et on se pose la question, est-ce que c'est partageable ou non? Et pour vous aider un peu là-dedans, je vous liste quelques guides ou, bon, outils qui peuvent vous aider à déterminer si vos données sont partageables. L'idée, c'est que c'est plutôt rare qu'on dit, bien, voilà, le risque est de zéro partout. Pour quelques données, oui, c'est possible. Mais souvent, quand on sait qu'on a des données un peu plus à risque, par exemple, la recherche faite avec les êtres humains, bien, souvent, ça se trouve dans une espèce de matrice de risque. Donc, il faut prendre certains critères. Donc, comme exemple, dans les outils d'aide à la décision, on liste ces critères-là. Et on se pose la question, est-ce que, donc, sous le critère, par exemple, du consentement, est-ce que je suis correcte à ce niveau-là ou est-ce que mes données se situent plutôt dans un risque moyen ou élevé de sensibilité, si on veut? Donc, il y a plusieurs outils ici que vous allez pouvoir voir par la suite, quand le PowerPoint sera distribué. Et, en fait, souvent, les données personnelles et leur confidentialité, c'est souvent, les comités éthiques des universités vont se référer au EPC, donc, l'espèce de document, là, qui concerne l'éthique des données. Donc, vous pouvez vous renseigner à partir de ça. Et comme je dis aussi, chaque cas est un peu unique. Donc, des fois, il faut se pencher sur chacun des critères et l'évaluer nous-mêmes. Donc, si on va vraiment dans la GDR plus en détail, on va commencer par le plan de gestion de données. Donc, quand vous avez vous-même un projet de recherche, par exemple, le plan de gestion de données, qu'est-ce que c'est cette chose-là, le PGD? En fait, ça le dit, c'est un plan. Donc, c'est un document synthétique. Donc, je vous rappelle que le PGD va être exigé éventuellement lors d'une demande de subvention. Donc, avant même de commencer le projet, vous faites un PGD qui va être un document synthétique qui va servir à organiser, mais surtout anticiper toutes les étapes du cycle de vie de la donnée. Qu'est-ce que c'est ça, le cycle de vie de la donnée? Bien, c'est en fait du début de la donnée, quand vous les collectez, les données, jusqu'à leur archivage, donc dans plusieurs années. Donc, vraiment, tout ce cycle-là de la donnée, il faut y réfléchir à l'avance dans un plan de gestion de données. Et un plan de gestion de données, c'est évolutif et c'est un document qui doit être mis à jour. Donc, il ne faut pas hésiter à chaque étape du projet de recherche de remettre à jour son plan de gestion de données. Et qu'est-ce que ça inclut un plan de gestion de données concrètement? C'est environ une vingtaine de questions. On parle un peu d'un formulaire, si on veut, à propos de ces sept aspects-là. Donc, la collecte de données, quel type de données on va collecter, comment on va les collecter, etc. La documentation et les méthodes données. Donc, comment on va enrichir nos données en les contextualisant? Comment on va les stocker? Comment on va les sauvegarder? Comment on va les préserver? Donc, la préservation, on parle de long terme. Donc, dans cinq ans, est-ce que mon logiciel que j'ai est tellement, n'est pas assez, est un peu caduque? À ce moment-là, il faut penser au futur. Donc, dans le futur, est-ce que je vais avoir la possibilité d'avoir stocké, gardé mes données de façon efficace? Partage et réutilisation. Donc, est-ce qu'on veut partager les données? Est-ce qu'on peut partager les données? Ça serait dans quel but? Ça serait comment on diffuserait nos données? Donc, est-ce qu'on écrirait un article et on référerait aux données? Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur le partage et la réutilisation. Si vous n'êtes pas au courant, il existe des data papers qui sont, si on veut, des articles sur vos données. Donc, pas des articles de résultats de la recherche, mais des articles qui vont montrer comment vous avez, par exemple, récolté vos données. Donc, ça, c'est dans des data journals. Donc, c'est des revues qui vont vraiment se pencher sur les données en tant que telles, les données de recherche. Donc, si vous êtes curieux de savoir ça. Donc, est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de partager ça dans un data journal? À ce moment-là, dans le PGD, vous allez pouvoir l'inscrire. Responsabilité et ressources, autrement dit, qui est responsable de gérer les données dans l'unité de recherche? Est-ce que si c'est, par exemple, un professeur X, est-ce que si ce professeur-là prend sa retraite, il y a quelqu'un d'autre pour assurer une bonne gestion des données de recherche? Donc, c'est toutes ces sortes de questions-là qu'on va se poser dans un PGD. Et la conformité avec l'éthique et le juridique, bien sûr. Donc, au niveau des données un peu plus sensibles ou même des droits d'auteur et de propriété intellectuelle. Donc, ça, c'est pour le PGD. Le PGD, si vous voulez vraiment en savoir un peu plus là-dessus, il y a le webinaire « À l'aide, j'ai besoin d'un plan de gestion de données » qui aura lieu le 28 octobre. Donc, si quelqu'un peut partager, bien, si une des deux, Cynthia, peut partager le lien vers les séries de webinaires du consortium, ça serait bien. Donc, particulièrement celle qui est donnée le 28 octobre pour les PGD, pour ceux qui veulent en savoir plus. Au niveau, donc, des bonnes pratiques en GDR, on commence par planifier. On a parlé déjà du, je vous ai présenté, c'est quoi le plan de gestion de données? Bien, si vous voulez bien gérer vos données, commencez par faire le PGD de façon assidue, de façon quand même sérieuse. Ça, c'est vraiment la première étape. Et ça va vous donner un peu un aperçu général du cycle de vie de vos données pour votre projet. Ensuite, une autre chose à laquelle il faut penser un peu en amont, c'est vraiment obtenir le consentement des participants. Si, bien sûr, vous avez une étude avec des sujets humains, à propos de la diffusion éventuelle des données de la recherche, avant même de collecter les données de recherche. Donc, c'est vraiment l'idée ici de planifier au lieu de s'y prendre en retard puis d'avoir déjà collecté les données, puis de dire, ah, j'aurais dû demander telle ou telle chose. C'est vraiment de s'asseoir et de réfléchir à la collecte de gestion de données, comment ça va se passer, comment est-ce que dans cinq ans, je vais les détruire ou pas. Donc, c'est vraiment de réfléchir au processus en amont. Et aussi, penser par exemple au processus pour protéger les données. Est-ce qu'on va faire de l'anonymisation dès le début? Est-ce qu'on ne va pas anonymiser, mais on va avoir un accès contrôlé? C'est quoi les meilleures solutions là-dedans? Donc, là-dessus, je dirais, au moment de faire une demande de certificat éthique, par exemple, dans votre propre institution, vous allez pouvoir discuter avec la communauté éthique de tous ces enjeux-là. Mais c'est vraiment de planifier finalement, d'avoir un réflexe de planification. Deuxième bonne pratique au niveau de la GDR, c'est de bien stocker et sauvegarder les données. C'est-à-dire que quand on est vraiment là, on a collecté des données, on est dans le travail vraiment d'analyse de données, de traitement des données. À ce moment-là, on choisit une plateforme, évidemment, pour gérer ces données-là. Il existe plusieurs plateformes de stockage de données. Il en existe vraiment beaucoup. Et vous allez pouvoir choisir celle qui vous convient le mieux, mais surtout celle qui est la plus sécuritaire aussi. Donc, pour ça, vous pouvez vérifier la sécurité, le coût, le lieu des serveurs. Donc, il vaut mieux que les serveurs soient au Canada plutôt qu'aux États-Unis si jamais il y a une perte de données. Comment fonctionne la récupération de fichiers, le versionnage, etc. Donc, selon plusieurs critères, vous allez pouvoir dire, OK, c'est vraiment cette plateforme-là qu'il me faut pour mon projet, pour mes données à moi. Donc, pour ça, vous pouvez aller vous référer un peu plus aux services techniques ou même aux bibliothécaires en général qui vont pouvoir vous aiguiller là-dessus. Au niveau du jour-le-jour, on essaie de suivre la règle du 3-2-1, c'est-à-dire au niveau de la sauvegarde des données, c'est-à-dire de faire trois copies des données, trois copies de sauvegarde sur deux supports de stockage distincts, par exemple, sur un ordinateur portable qui est chez nous et un autre au campus ou plutôt le nuage, disons, sur OneDrive. Je donne un exemple comme ça. Mais l'idée, c'est d'avoir deux supports de stockage distincts et dont un qui n'est pas situé sur le campus. Pour quelles raisons? Simplement parce que ça se peut qu'il y ait un incendie au campus. On ne le souhaite pas, mais s'il y a un problème avec les serveurs au campus, une fuite de données, etc., ce qu'on ne souhaite pas non plus, mais ça nous assure au moins qu'on a une copie qui va être en dehors physiquement du campus. Donc, si j'ai, par exemple, sur les serveurs à l'université et sur mon ordinateur personnel à la maison, s'il arrive quelque chose à l'université, au moins j'ai encore mes copies à la maison. Et on définit une fréquence de sauvegarde. Ça, c'est hyper important. Donc, dire, par exemple, et on communique très clairement dans notre plan de gestion de données aussi, la fréquence de sauvegarde qu'on va respecter. Et en fait, c'est à l'intérieur de l'unité de recherche. Si on est une petite équipe de recherche, il faut vraiment que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc, on va faire des fréquences, des sauvegardes à telle, telle, telle fréquence, une fois par semaine, une fois par deux semaines, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. C'est des bonnes pratiques en général. Si vous voulez en savoir plus sur ASENET, qui est une plateforme pour conserver les données, vous pouvez assister au webinaire du 25 novembre. Ensuite, d'autres bonnes pratiques en matière de GDR, c'est l'organisation des données. Donc, on va essayer de privilégier une hiérarchie des dossiers. On ne va pas tout mettre dans un même dossier. par exemple, on va garder une certaine logique de hiérarchie. On essaie d'être le plus clair possible, finalement. On va nommer les fichiers de façon logique encore là et de façon la plus efficace possible. Vous pourrez vous référer au guide de l'UQAM qui indique, par exemple, qu'on évite tous les accents pour ne pas qu'il y ait de transformation, de rupture dans le titre de notre fichier. Donc, on évite les accents dans les titres de fichiers. On privilégie les barres en bas, donc underscore, au lieu des espaces, par exemple. On essaie de privilégier l'inscription de date en mettant l'année, ensuite le mois, ensuite le jour pour répondre à une certaine normalité, à une certaine norme, etc. Donc, il y en a vraiment plein. On va faire un petit exercice tout à l'heure. Vous allez voir un peu comment ça peut se dessiner visuellement plus concrètement. Ensuite, une bonne pratique, c'est vraiment de joindre une documentation à nos données. Qu'est-ce qu'on veut dire par documentation? C'est tout ce qui va contextualiser les données. Donc, comment les utiliser, ces données-là? Mettez-vous à la place d'un chercheur qui vient d'ailleurs et qui veut essayer de comprendre qu'est-ce que c'est vos données. Donc, vous avez, par exemple, un fichier Lisez-moi. Je pense que je ne l'ai pas. Voilà. Ça, c'est un exemple de fichier Lisez-moi. Donc, ça explique le contexte des données, comment la hiérarchisation, par exemple, qu'on a créée pour notre jeu de données, etc. Donc, ça explique qui l'a fait, quand, pourquoi. Ça met en contexte pas mal. Donc, on va demander un fichier Lisez-moi en format texte. Le dictionnaire des données. Donc, un dictionnaire des données, ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, des données tabulaires, pour chaque colonne, on a une variable dont on va donner un nom, auquel on va donner un nom comme un code P, par exemple. Donc, on donne des petits noms comme ça. Civil P, dat Ness, qu'est-ce que c'est ça? Mais en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas ces données-là, il peut totalement s'y perdre. Donc, un dictionnaire de données va définir chacun de ces codes-là. Comme on le voit ici, par exemple, code P, ça signifie le code du participant, qui est un alphanumérique composé de six chiffres ou lettres. Par exemple, 6-3. Bon, on donne comme ça des indices pour que quelqu'un puisse s'y retrouver, tout simplement. Puis, en fait, je dis, si un chercheur vient voir vos données, mais je veux aussi insister sur le fait que vous-même, dans quatre ans, dans cinq ans, si vous voulez revoir ces données-là, avoir un dictionnaire des données, c'est très pratique. Parce que vous-même, placez-vous dans cinq ans, « Allez-vous savoir, vous souvenir que code P, ça voulait dire code du participant? » Peut-être pas. Donc, c'est aussi utile personnellement pour sa propre recherche. Aussi, on va mettre des métadonnées riches. Donc, comme je disais tout à l'heure, le contexte géographique, les années, etc. Donc, vraiment enrichir les métadonnées, c'est précieux. On garde une uniformité, une constance, une logique. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Au niveau du format des fichiers, comme je disais tout à l'heure, c'est des formats de fichiers ouverts qu'on va privilégier pour que ça puisse s'ouvrir sous n'importe quel navigateur, pas navigateur, mais machine, disons. Et pour certaines disciplines, c'est sûr qu'il y a des formats propriétaires qui n'auront pas le choix d'être utilisés. Vous pouvez consulter différents tableaux pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour quel type de données. Mais généralement, pour les données texte, par exemple, ça va être .txt, donc un format texte. Pour les données tabulaires, c'est CSV. Pour les données vidéos, ça serait MP4. Donc, on voit l'idée, c'est les plus communes. Et pourquoi on fait ça? Bien, c'est premièrement pour une préservation à long terme. C'est-à-dire que ces formats-là sont tellement communs qu'il y a plus de chances, du moins, qu'ils survivent à long terme, tout simplement. Et ça évite les erreurs de conversion, étant donné que c'est des fichiers ouverts. Et ça permet donc un meilleur partage des données. Tout le monde va être habileté à ouvrir ces formats-là. Ensuite, donc, je voulais juste vous proposer un petit exercice très rapidement. Disons que je fais une enquête sur la moutarde pour savoir quelle moutarde les Canadiens aiment le plus. Est-ce que c'est la moutarde baseball ou la moutarde de Dijon? J'ai fait une enquête. J'ai interviewé plusieurs personnes. J'ai les documents ici, les verbatims, j'ai les vidéos, etc. Si j'ai un dossier qui ressemble à ça, avec un peu tout mélangé, bon, il y a des titres, mais c'est plus ou moins clair. Il n'y a pas de rigueur, vraiment. Par exemple, on a ici enquête sur la moutarde et ici, on a enquête moutarde. Donc, ce n'est pas très clair. Et quand on parle de données ici, est-ce que c'est la première partie des données, la deuxième partie des données? Ce n'est pas très clair. Donc, l'idée, c'est vraiment de clarifier tout ça en ayant une structure dans la hiérarchie des dossiers et en ayant une certaine constance, une normalité, quelque chose de normatif pour nommer les dossiers. Donc, un exemple de copie corrigée, ça serait celle-là. Donc, enquête sur la moutarde divisé en plusieurs dossiers. Donc, on regroupe tous ensemble les dossiers, par exemple, sur les verbatims des entrevues. On regroupe ensemble les vidéos. On regroupe ensemble la documentation. D'ailleurs, on n'avait pas de documentation ici. Donc, on la rajoute avec le dictionnaire des données et le fichier « Lisez-moi ». On a transformé aussi nos fichiers pour les mettre en CSV et en texte. L'autre était déjà en MP4, ça va. Donc, on essaie de privilégier les formats ouverts. Et au niveau de la nomenclature, ici, on a une certaine rigueur. On va appeler notre projet « Enquête moutarde » pour vraiment toujours référer au même projet de recherche. et on garde une certaine constance et on va essayer d'éviter d'écrire le nom du participant dans le nom du fichier. Donc, ici, on va mettre P1, P2, P3, P4 au lieu de mettre le nom de la personne. Ici, par exemple, le versionnage, on va écrire version 01, version 02 si c'est vraiment une version du document. Donc, ça, c'est vraiment pour donner un aperçu très rapide des bonnes pratiques. Donc, on voit vraiment que c'est beaucoup plus clair pour quelqu'un qui ne connaît pas ce jeu de données-là. C'est beaucoup plus clair dans la deuxième version. Voilà. Donc, on a passé un peu à travers, je vous ai dit quelques indices pour bien gérer vos données, mais une fois que les données sont déjà analysées, vous avez déjà publié, par exemple, des résultats de la recherche avec ces données-là, vous avez l'intention de partager les données et de déposer les données dans un dépôt de données reconnu. Qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de dépôts de données. Des dépôts de données spécialisés, généralistes et institutionnels. J'ai donné quelques exemples ici. Spécialisés, ça veut dire spécialisés dans votre discipline à vous. Généraliste, ça veut dire que c'est multidisciplinaire, il n'y a pas de discipline associée. Et institutionnel, ça veut dire que c'est géré par votre institution en particulier, votre université. Par exemple, le Dataverse, s'il est disponible dans votre université. Si vous cherchez un autre, si vous êtes vraiment, par exemple, vous voulez un dépôt spécialisé et puis vous n'avez aucune idée de ce qui existe dans votre domaine, vous pouvez aller sur ce site, re3data.org, c'est vraiment un répertoire de tous les dépôts de données qui existent. Donc, c'est pratique pour s'y retrouver. Comment choisir un dépôt? Bien, allez-y par priorité. Premier critère, c'est vraiment l'exigence de l'organisme subventionnaire ou de l'éditeur. Donc, si vous publiez, par exemple, un article chez un éditeur et lui vous dit, vous êtes obligé de publier dans le dépôt XYZ, bien, il vous l'exige. Donc, vous déposez dans le dépôt XYZ. Un dépôt spécialisé, en deuxième critère, donc, s'il n'y a pas vraiment d'exigence, déposez dans un dépôt spécialisé, donc, de votre domaine, reconnu, évidemment. Donc, ça va, pourquoi? Parce que ça va aller toucher les chercheurs de votre domaine. Donc, c'est un public cible intéressant quand même. Et en troisième lieu, bien, le dépôt institutionnel ou généraliste, si les autres, si vous n'avez pas nécessairement trouvé de dépôt spécialisé adéquat. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déposer une seule fois, idéalement, pour ne pas dupliquer vos versions de jeux de données. Et quels critères on peut évaluer pour choisir un dépôt? Bien, selon la réputation, selon le volume de données qu'on peut entrer aussi dans le dépôt, le pays de stockage des données, la langue, etc. Donc, vous pouvez évaluer plein de choses comme ça pour choisir votre bon dépôt. Et si vous avez d'autres questions, vous questionnez vraiment sur le dépôt de données, bien, assistez au webinaire le 10 novembre donné par Jonathan Doré dans la série de webinaire actuel. Voilà. Donc, ça fait le tour très, très rapidement. J'ai quand même été assez rapide sur ce qui existe comme bonne pratique de GDR, sur le portrait canadien de la GDR. Et juste pour revenir sur le dépôt aussi, c'est pas parce qu'on dépose quelque chose, un ensemble de données dans un dépôt de données que nécessairement, ça va être partagé à tout le monde. Ce qu'on dépose dans un, les jeux de données qu'on va déposer dans un dépôt de données peuvent être, peuvent avoir des accès limités aussi. Donc, si jamais c'est des données sensibles, il peut seulement y avoir les métadonnées de vos données. Et comme ça, un chercheur qui va regarder vos métadonnées, et il dit, ah oui, ça, ça m'intéresserait pour réutiliser dans ma recherche, il va pouvoir vous contacter par exemple parce que vous allez mettre un contact, contacter le propriétaire des données. À ce moment-là, après une vérification de certains critères dont la possibilité de réutiliser les données à la fin d'autres recherches, vous allez pouvoir comme ça partager vos données, mais à des gens qui vont vous l'avoir demandé, donc pas nécessairement juste partager comme ça, juste une petite parenthèse. Donc, pour la dernière section, les ressources, bien, en fait, au niveau national, il y a un groupe qui s'appelle Portage, un réseau, en fait, qui s'appelle Portage, qui regroupe différents experts en gestion des données de recherche, des groupes d'experts de différentes universités au Canada, donc c'est vraiment un groupe canadien, et ils ont développé plusieurs ressources, donc entre autres un assistant PGD, donc un espèce d'outil qui sert à la rédaction du PGD, qui vous guide, qui vous donne des indications, par exemple, pour une question de, je ne sais pas, combien ça coûte de s'occuper de la GDR, donc au moment de remplir le PGD, il y a cette question-là, bien, vous allez avoir, pardon, des indications sur qu'est-ce que vous devriez prendre en considération, etc. Aussi, ils ont différentes ressources aussi, comme les guides, des webinaires, des vidéos, des dictionnaires, des glossaires, ils ont une matrice de risque aussi, ils ont des indications pour aider même, je pense, au formulaire de consentement, donc il y a vraiment des ressources vraiment variées, vous allez pouvoir trouver, je pense, des réponses à vos questions là-dedans. Et aussi, dans le fond, ils ont un nouveau nom, le site s'appelle encore Portage, puis peut-être que ça ne changera pas, mais éventuellement, si vous entendez parler d'Alliance de recherche numérique du Canada, c'est le nouveau nom de Portage Noiren, là aussi, on entendait ce nom-là, mais là, c'est tout récent, ils ont changé de nom pour Alliance de recherche numérique du Canada, donc c'est un peu, ça réfère pas mal à la même instance. Au niveau des ressources locales, moi, c'est ce que je privilégie comme première porte d'entrée, c'est vraiment d'aller voir les pages web ou les guides sur la GDR dans votre université. Ou encore, vous allez voir la bibliothécaire ou le bibliothécaire disciplinaire ou le ou la bibliothécaire qui est en soutien à la recherche ou spécialiste en GDR de votre université. Donc, allez voir vraiment les experts, les spécialistes à la bibliothèque. Ces personnes-là vont pouvoir, s'ils répondent pas exactement à votre question parce que c'est une question un peu trop complexe ou un peu difficile à répondre. Ils vont pouvoir vous aiguiller, vous guider vers d'autres ressources. Donc, à mon sens, c'est vraiment les personnes les plus adéquates pour répondre à vos premières questions. Et aussi, si vous avez des questions un peu plus précises, vous pouvez aller faire un tour aussi sur les sites Internet de votre institution. mais si vous avez par exemple des questions sur les enjeux éthiques, normalement, vous allez faire une demande d'approbation éthique. Donc, vous allez pouvoir voir le comité de la recherche avec les êtres humains s'il y en a un dans votre institution ou le comité éthique en général qui va pouvoir répondre assez bien à ces enjeux, à ces questions-là selon votre projet, etc. parce que c'est souvent du cas par cas. Au niveau de la propriété intellectuelle aussi, parfois, il y a des instances dans l'université qui vont pouvoir vous répondre et au niveau plus technique des logiciels, des serveurs, etc., il y a le centre de services technologiques ou les services de technologie informatique qui vont pouvoir répondre à vos questions du mieux qu'ils peuvent parce que moi, ce que je pense en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est vraiment d'aller voir les bibliothécaires qui vont pouvoir vous rediriger aux besoins, mais ils auront réponse à vos questions la plupart du temps assez adéquatement. Donc, je pense que c'est ce qui fait le tour. J'ai des petites sources aussi à la fin si jamais vous voulez y accéder. Donc, c'est ça. Je vais prendre des questions s'il y en a. Cynthia? Merci beaucoup, Nadia, pour cette belle présentation bien instructive. Donc, oui, on voit des applaudissements surgir. Bon, merci. Je connais quelques personnes aussi dans la réunion. Bon, alors, j'invite vraiment les participants à mettre les questions dans le chat. Bon, tout le monde sait que j'ai des problèmes techniques, je ne vois pas le chat, mais on me les transfère par courriel. Donc, on a accès à vos questions. Il y en a qui sont rentrés, Nadia, pendant la présentation. Je vais te donner la première. C'est Mme Geneviève Cardinale qui a demandé est-ce que les données de recherche incluent le matériel biologique? Par exemple, ADN sans urène. Inclus le matériel en tant que tel? Dans le fond, est-ce que les données de recherche, est-ce que c'est la même chose que le matériel de recherche? Tu me corrigeras, Cynthia, mais à mon sens, non. C'est vraiment les données numériques sur lesquelles on s'attarde. Je ne sais pas si c'est une autre question. C'est ça, je dirais dans le même sens que toi. Même si vous allez sur le site de la politique des trois organismes, il y a une foire aux questions qui contient les définitions et on y dit très clairement qu'on y distingue les données de recherche du matériel de recherche, mais cela dit, il va y avoir des métadonnées sur le matériel de recherche. Exact. Donc, comment ont été collectés, par exemple, le sang, l'urine, etc., c'est sûr qu'il va falloir l'indiquer, mais c'est vraiment, si on a le sang, par exemple, ça va être les A+, listés dans un tableau, ça, ça en est des données de recherche numérique, mais les échantillons physiques, matériaux, les matériaux ne sont pas considérés là-dedans. J'ajouterais que ça peut changer. En Europe, ils ont une approche légèrement différente, mais vraiment au Canada, il y a une distinction très, très claire là-dessus. Il y avait une autre question pendant la présentation qui demandait à clarifier, tu sais, un nouveau des exigences. C'est Mme Pamela Amahar qui nous dit, bien, donc la politique dit que le nouveau des plans de gestion de données, ça va être mis en œuvre tranquillement à partir du printemps 2023. Puis que, bon, les organes... Les plans de gestion, c'est plus 2022. Excuse-moi, excuse-moi, c'est ça. Elle a vraiment écrit d'ici le printemps 2022, puis que les organismes subventionnaires vont déterminer donc une des premières séries d'occasions de financement où ils vont exiger des PGD. Mais là, après, elle dit, alors est-ce que la date d'échéance pour les universités est, dans le fond, il y avait une confusion, tu sais, au niveau de la... Je crois comprendre que c'est au niveau de la stratégie institutionnelle. Est-ce que c'est toujours printemps 2023? Peut-être reclarifier. Non, je peux clarifier si possible. C'est les plans de gestion de données de recherche. Nous n'avons pas de gabarit ni de ligne directrice à notre université. C'est l'Université de Saint-Anne en Nouvelle-Écosse qui est de petite taille. Et on n'a pas ça en vigueur encore. Et on se demanda est-ce que c'est vraiment effectivement les universités qui doivent être prêtes pour le printemps 2022, ou est-ce que c'est les organismes qui ont ça comme un échéancier, comme dit la politique? Oui, c'est une bonne question. En fait, je pense que ça dépend de l'œil par lequel on regarde tout ça. Mais si les... En fait, il n'y aura pas d'exigence avant 2022. Donc ça, si on veut, c'est comme un peu la date limite pour les organismes à exiger le PGD. Par contre, logiquement, chaque institution va essayer de se préparer à l'avance pour être prêt au moment que les exigences vont vraiment entrer en vigueur pour être prêt. Donc, nous, par exemple, à l'UQTR, on commence déjà à incorporer dès janvier, même en automne de façon hybride, mais dès janvier, on encourage vraiment à joindre le plan de gestion de données à tout ce qui est demande éthique. Donc, il va y avoir un plan de gestion de données qui va être demandé à chaque demande éthique pour un peu former déjà un peu à l'avance les chercheurs à remplir les PGD, donc à être un peu habitués à ça parce que c'est quand même, ça reste une bonne pratique aussi, donc c'est pas futile de le commencer à l'avance un peu. Donc, c'est ça. Moi, je vois ça comme ça. c'est un peu une date limite pour les organismes, mais les universités vont un peu devoir jongler avec ça dès le printemps, donc le printemps arrive très vite. Donc, c'est vraiment à chaque université de se pencher là-dessus et je pense que, comme Cynthia le disait, en fait, la stratégie institutionnelle vient un peu en parallèle avec ça, justement. C'est comment s'organiser pour bien soutenir les chercheurs et comme il va y avoir des exigences qui arrivent dès le printemps, il faut être en mesure de soutenir ces demandes-là qui vont arriver. Ça, c'est parfait. Merci beaucoup. Et l'idée de le faire dès janvier avec les demandes au comité d'éthique, c'est une très bonne idée. Merci. Il y en a qui l'ont fait d'avance aussi. Ça dépend de chaque institution. Chacun a son rythme. Mais il faut le prévoir. Oui, c'est ça. Moi, j'ajouterais pour les universités qui n'ont pas un gabarit de PGD personnel, personnalisé, mais il y a quand même le gabarit générique qui est sur l'assistant PGD. Donc, si jamais un chercheur soumet une candidature à une subvention qui exige au printemps 2022 de joindre un PGD puis qui demande un soutien, on se tourne vers ce gabarit. On ne part pas de zéro. Il y a quand même des ressources de base. Le gabarit est quand même déjà très clair. Ce que vous pouvez faire au niveau institutionnel, c'est vraiment de l'adapter localement avec certaines références plus locales. Mais le gabarit que Portage propose est déjà très complet en soi. Donc, ne serait-ce que de se préparer à comprendre ce PGD-là, c'est déjà une bonne chose pour pouvoir soutenir les chercheurs à ce moment-là ou même juste encourager les chercheurs à l'utiliser. Je n'ai pas reçu de courriel comme quoi il y avait d'autres questions. Attendez, j'ai peut-être une nouvelle question. Je vais la lire avant de soumettre celle que j'ai en tête. Donc, on demande « Vous suggérez une conservation des données sur une plateforme hors campus, même un ordinateur personnel. Or, c'est quelque chose que nous interdisons à l'hôpital pour les recherches menées avec les données des patients puisque ce sont des données très sensibles. nous exigeons de conserver les données au CHU. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord. Puis, comme on dit, la gestion des données de recherche, c'est selon chaque cas spécifique de projet de recherche. Donc, ça se peut tout à fait que ce ne soit pas possible d'avoir ça dans un ordinateur personnel à la maison. Il n'y a aucun problème là-dessus puisqu'il s'agit de données sensibles. À ce moment-là, il faudrait voir quelles sont les politiques aussi en place dans l'institution. Mais quand on parle de hors-campus, c'est vraiment pour une question de ne pas mettre tous les oeufs dans le même panier, finalement. S'il arrive quelque chose dans l'établissement, bien, ça serait juste un moyen pour pouvoir accéder aux données puis ne pas perdre les données. Donc, c'est vraiment une question de sécurité des données. Mais, ça peut être un ordinateur personnel. je parle plus pour un étudiant qui n'aurait pas nécessairement de données sensibles, mais ça peut être n'importe quel autre serveur qui serait à l'externe, mais qui serait contrôlé aussi avec un accès plus structuré aussi. Donc, ça dépend des politiques internes, c'est sûr. Ça dépend du type de serveur qui existe aussi. Vous avez peut-être même des serveurs à l'extérieur sans le savoir qui sont quand même conformes et sécuritaires. Donc, ça serait juste de voir avec ça, mais c'est certain que selon le cas, il y a différents stockages. C'est juste qu'en général, il vaut mieux penser au fait que si on met toutes les données à un seul et même endroit, ça se peut que ça prenne feu ou qu'il y ait un danger avec ces données-là qui sont situées dans les mêmes serveurs. Donc, pensez un peu à distribuer, mais pas non plus trop éparpiller nos copies, ça c'est certain. Mais c'est ça, c'était juste dans l'idée de le mettre à l'extérieur du campus pour cette raison-là. Mais c'est un cas particulier, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vais me permettre d'en ajouter une comme il nous reste quand même peut-être 5 minutes de conversation. Ah ben, tu sais, non, il y a une nouvelle question de Daniel Beaulieu. M. Daniel Beaulieu, quelles précautions à prendre pour des données sur les métisses? Bonne question. En fait, je pense qu'il y a plein de ressources qui existent pour ça, des organismes qui se penchent vraiment sur la question de la recherche par et pour les premiers peuples. Donc, sur le site de la politique, on explique justement les différents moyens pour y arriver, mais moi je dirais, je ne veux pas m'avancer trop trop là-dedans, mais c'est comme n'importe quelle donnée sensible. Les précautions à prendre, il faut un peu voir ce cas-là puis aller voir dans les ressources, par exemple, d'équité, diversité, inclusion ou à savoir comment on procède pour collecter les données ou pour gérer les données sur les métisses. Donc, j'irais avec les ressources qui existent s'il y a des gens qui veulent peut-être renchérir sur cet aspect-là. Oui, moi j'ai demandé qu'on poste le lien vers le cadre de gouvernance de l'information des Premières Nations. C'est une ressource intéressante. Là-dedans, vous allez avoir accès à une rubrique sur les principes, comment ils appellent ça, les protections, contrôles, accès. Oui, c'est ça. PCAP. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des principes pour s'assurer que la gestion des données est faite selon les principes de gouvernance des Premières Nations, métisses, des Premiers Peuples. Donc, ça serait une ressource à consulter. Il y a même une formation dans cette organisation-là. Donc là, je pense qu'il n'y a vraiment plus de questions. Il y en a une, en fait. Ah, vas-y, c'est parfait. Comment concilier, donc de Geneviève Cardinal, comment concilier l'exigence du consentement assez spécifique pour être considérée éclairée avec une demande de consentir pour une diffusion des données du participant sans connaître les types d'utilisation secondaire qui en seront faites? C'est un défi que nous rencontrons actuellement. Donc, je pense que c'est plus un commentaire finalement qu'une question, mais parce que ça devient difficile à répondre, je pense, au niveau, bon, du consentement. Moi, je m'adresserais vraiment aux comités éthiques qui sont spécialisés là-dedans, donc qui vont pouvoir justement voir comment le consentement peut être rédigé aussi pour que ce soit le plus clair possible pour tout le monde, etc. Quels termes utiliser. Donc ça, c'est vraiment, je suis d'accord, c'est vraiment un enjeu assez important et malheureusement, je pense que je ne pourrais pas répondre à cette question-là. Ça reste du cas par cas, ça reste l'analyse peut-être plus remise aux conseillers en éthique. Voilà. Si on a le temps pour ta dernière petite question, Cynthia. en fait, je voulais qu'on parle un petit peu du temps que la gestion des données de recherche va peut-être exiger auprès des chercheurs. Ils sont très préoccupés. Je ne sais pas si tu as un commentaire général là-dessus. C'est sûr que ça paraît, ça peut paraître, je n'ai pas de chiffres précis à donner, mais c'est sûr que ça peut paraître long. Surtout, développer la documentation, se réunir pour réfléchir à comment on va organiser ça, etc., mais je pense que c'est du temps qui est bien investi. Vraiment, c'est un investissement de temps et ce n'est pas juste pour répondre à des exigences parce qu'on nous le demande. C'est vraiment, oui, ça prend du temps, mais c'est un temps qui est récupéré par l'efficacité qu'on gagne par la suite. Donc, ça serait mon commentaire, mais oui, c'est sûr, comme toute chose, il faut prendre le temps de le faire. Donc, il est 13h01, on arrive à la fin du webinaire. Merci beaucoup, Nadia. Merci pour toutes les questions qui ont été demandées. On a eu un bel échange. Donc, c'est sûr que je vous invite à vous inscrire aux autres webinaires si ce n'est pas encore fait et j'espère que vous avez bien apprécié cet échange et puis au plaisir de vous revoir dans d'autres webinaires et puis donc, vous devriez avoir accès bientôt au matériel de présentation que Nadia a développé pour vous. Alors, bien, merci à tous. Merci, Nadia. Merci aux organisations. Merci à tous.